Et pour parler de ce sujet, c'est le rapprochement entre les pays arabes, mais surtout entre l'Égypte et le Qatar. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil, Dr Abdel Fattah, vous êtes professeur à l'université de Hélouane. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça fait longtemps. Ça va très bien, ça va très bien. Je suis très content que vous soyez là. Oui, merci. Merci. Alors, il y a un rapprochement entre l'Égypte et le Qatar, et ça c'est vraiment de l'intérêt de tous les arabes, surtout dans les circonstances où la région vit. Comment évaluez-vous ce rapprochement ? C'est un rapprochement qui est motivé et mobilisé par ce qu'on appelle l'intérêt. C'est-à-dire que l'intérêt impose à tous les pays arabes actuellement de se mettre d'accord, c'est-à-dire sur beaucoup de dossiers. On a eu, à titre d'exemple, à un moment donné, c'est qu'il y avait entre l'Égypte et le Qatar une sorte de divorce. Une divorce étant donné que parce que, et nous savons très bien que les frères musulmans étaient soutenus par Qatar, la Turquie aussi est soutenue par Qatar, il y a toujours un soutien réciproque entre les deux pays, donc on peut dire qu'il y a eu un axe composé de trois simplement côtés, c'est les frères musulmans, Qatar et la Turquie. Et c'est le même problème qui s'est posé entre Qatar et les Émirats et aussi l'Arabie Saoudite. Donc une fois qu'il y a eu certainement des médiateurs, comme par exemple le Kouette qui est intervenu pour approcher les points de vue entre les pays, et qu'après le sommet de l'Oula, là vraiment ces pays se sont rendus compte que des changements rapides dans la région, changements qui leur imposent en fait de se mettre d'accord ou bien de rapprocher d'un point de vue sur les questions épineuses. Quand par exemple le soutien des frères musulmans, on sait très bien que les frères musulmans aussi, actuellement, eux, ils n'étaient pas tout à fait vraiment une partie qui fait plaisir à l'Arabie Saoudite. Oui, et puis après on a vu sur le plan médiatique, le plan médiatique, l'Égypte a été simulée par les médias de Qatar. Le Jazeera, à titre d'exemple, Le Jazeera était soucieux toujours de quoi ? De simplement de troubler ou bien de critiquer, de s'en prendre à l'ordre égyptien, à tout prix, c'est-à-dire que son ou avec raison, ça c'est vraiment des choses qui ont envenimé complètement l'atmosphère diplomatique entre les deux pays. Or, après le sommet de l'Oula, et puis après les changements rapides dans la région, c'est-à-dire actuellement on a vu, à titre d'exemple, la Turquie maintenant commence à se distancer un petit peu des frères musulmans, et puis après, c'est-à-dire toujours question d'intérêt, parce que l'intérêt de la Turquie, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'elle cherche les ressources d'énergie. Les ressources d'énergie, ça veut dire les gaz. Et après ce qu'on appelle ici la délimitation des frontières entre ici l'Égypte et la Grèce, la Libye, la Turquie certainement est privée complètement des ressources énergétiques, et actuellement il y a des troubles, troubles à l'intérieur. Il y a des problèmes économiques. Vous voyez, l'intérêt économique impose à la Turquie quand même d'ouvrir, enfin de tourner la page du passé, puis d'ouvrir une nouvelle page avec l'Égypte. Qatar fait la même chose, parce que Qatar tout seul, en tant que pays, c'est vrai que Qatar maintenant joue un rôle très important, par exemple, sur le plan économique et d'investissement dans les pays européens. Mais vous savez que la logique de l'intérêt, la logique pragmatique, est s'il emporte sur toute autre logique. C'est-à-dire, Qatar sera gagnante, à mon avis, si elle se rapproche de l'Égypte. L'Égypte, c'est un pays clé de la région. Regardez à titre d'exemple le dossier de Gaza. Aucun pays arabe ne pouvait jouer le rôle de médiateur comme l'Égypte. Ça, c'est très important. Et puis après, c'est un même Biden, lui, qui n'a pas hésité à téléphoner au président, qu'à s'il peut le remercier. Parce que, qui pourrait vraiment arrêter les hostilités de guerre ? Après la dernière guerre entre Hamas et aussi Israël, il est vrai que Hamas a essuyé beaucoup de pertes, mais il y a aussi un autre front diplomatique. Hamas a gagné. Pourquoi ? Parce que l'opinion publique israélienne et vivait dans la panique, éprouve de la panique, quelle que soit la puissance de son armée. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de changements sur tous les plans. Et actuellement, c'est la logique de l'intérêt, la logique pragmatique, qui impose à tous les pays arabes, c'est pas seulement qu'à part, aussi de quoi ? D'unifier leur rang et aussi d'avoir la même vision, soit intérêt économique, politique, parce qu'il y a beaucoup de dossiers très chauds dans le monde arabe. C'est vrai. C'est pas seulement un dossier, par exemple, palestinien ou israélien, le dossier lébyen, il y en a d'autres aussi. Bien sûr. Et aussi, ça donne nada. Maintenant, c'est le barrage de nada. Voilà. Merci beaucoup, parce qu'on n'a plus de temps, mais c'était vraiment un plaisir de vous entendre les explications et les analyses. Comme d'habitude, Dr Hassan Abdel Fattah, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Hélouane et en même temps, vous êtes journaliste. Merci beaucoup.